Nouvelle record man de France Espoir avec 13,97 mètres, son premier essai. Elle est loin de la planche, ça va très loin, on va mesurer ça, mais c'est déjà un très très bon premier saut, 13,79 mètres, regardez la planche, on peut rajouter bien 30 centimètres sur ce saut, c'est extrêmement encourageant. Oui, c'est très encourageant, on rappelle que les minima c'est 14,30 mètres, mais quand on voit qu'elle saute 13 mètres, pour un petit 14 mètres, pour un record personnel, on va bien regarder ce saut parce que c'est tout à fait possible. 13,79 à son premier essai. Bonne planche, oh ça va loin, oh ça va loin, ils y sont, ils y sont les 14 mètres. 14 mètres, 14 mètres 13 pour Ugi Diallo. Le voici son record, c'est un record de France Espoir pour Ugi Diallo. Et bien voilà, tout simplement, super, 14,13, alors là ça a la place, au niveau international ça commence à être du costaud. Il faut savoir que, par exemple, le record de France, de Thérèse Nzolam-Mézoba est de 14,50, oui ça prendra en compte. Le triple saut. Ouh le joli saut. Et oui, le joli saut, on a vu tout à l'heure Ugi Diallo. Mais voilà sa grande rivale, la championne de France en titre. Hassani Yissouf. La très belle réponse parce que là le saut il est très beau, très équilibré et tout de suite dans le sillage... Ouais, 1 centimètre, 1 centimètre. Elle n'avait pas été mesurée à son premier essai. 14,12 mètres. Le concours de triple saut féminin, c'est Ugi Diallo qui était en tête avec 14,17 mètres. Et le saut de la championne de France, Jalina Hassani Yissouf, son troisième essai. Elle avait sauté 14,12 au deuxième. 14,17 pour ce troisième essai. Elle reprend, enfin elle prend la première place, la réponse de la championne de France. Et surtout deux très beaux sauts de suite. 14,12, 14,17. Elle reprend la tête et c'est bien l'espoir. 14,13 mètres. Allez, ensemble, plus fort et on. Allez, voilà. Super. Beaucoup de détermination, Ugi Diallo. La planche est large. C'est encore un bon saut, c'est encore un bon saut. C'est encore un très très bon saut pour Ugi Diallo. C'est pas impossible que ce soit encore un saut autour des 14,15. On va attendre la mesure. Elle a pris beaucoup de marche sur la planche. Ouais, il y a encore un peu. Il y a bien 10 centimètres de potentiel net. 14,16. 1 centimètre derrière Jalina Hassani Yissouf. 1 centimètre seulement dans ce super concours de triple saut. Voilà, elle améliore son record de France. Et un nouveau record de France Espoir, exactement. 14,13. 14,16. Elle qui avait battu à 13,97 avec son coach, Jenny Tamgo. Le record de France Espoir la semaine dernière. Regardez ce concours, comme il est beau. Il y a encore deux essais. Ça promet une très très belle fin de concours. Alors, Janine Hassani Yissouf le sait. Ugi Diallo n'a pas encore abandonné. Ça, c'est clair. Elle n'a qu'un centimètre de marche pour l'instant. Certes, elle est en tête. À 14,17 m. Et Hassani, très très bien. Hassani Yissouf, elle est bien calée sur ses marques. Elle a fait deux sauts remarquables dès les dernières essais. Elle a juste à dérouler, à mettre de la vitesse. Elle va vite. Oh, elle va vite. Ça sera légèrement mordue. La planche, oui, elle est mordue. Et oui, c'est le risque. Elle met de la vitesse. Par contre, la marge est très étroite. Donc, il faudrait peut-être reculer un tout petit peu ses marques parce que ça va de plus en plus vite. Il y a de la tension de l'émulation dans ce concours, forcément. Trois ans. Et déjà, il y a la concurrence qui pousse. Elle est encore espoir. Ça sera encore mordu. Ça sera encore mordu, mais elle met de plus en plus de vitesse. Ça se libère. Maintenant, il faut reculer. C'est de mieux en mieux sa course est long. Elle prend des risques. Peu importe le chrono, c'est le titre qui compte. Rougi Gallo, elle aussi, elle veut aller chercher le titre. Il lui faut sauter un centimètre plus loin. Qu'est-ce qu'elle a fait ? Encore une planche largement perfectible. Ça sera moins bon, mais quelle bonne série une fois encore. Rougi Gallo s'annonce comme une sacrée compétitrice. La planche est quand même meilleure que sur les deux essais précédents. C'est dommage, il y a encore à chaque fois bien 10 centimètres à aller gratter sur cette planche. Mais ça sera pas au-delà des 14 mètres. Mais c'est génial. Deux records de France dans le même concours avec un petit potentiel net qu'on voit. C'est vraiment très intéressant. C'est une progression, 13,97 et 14,17 aujourd'hui. Là, 13,87, c'est presque anecdotique. Alors qu'il y a encore quelques semaines, c'était presque son record. Non, ça fait plaisir. Et puis pour aller à domicile, impossible de rater. Justement, vous évoquez la semaine dernière, vous avez joué deux fois de suite à domicile. Philippe Dancos nous disait que les jambes étaient peut-être un petit peu lourdes finalement. Début de semaine, il y a eu un gros vide, une grosse décompression, ce qui était normal.